Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau gameplay en vrac et cette fois-ci le pokémon que j'ai choisi de jouer c'est Mamochon, un pokémon défenseur pas mal sous-côté et pourtant très très puissant. On va voir ça ensemble lors d'une partie classée et je vais pouvoir vous présenter le build de cette vidéo. Donc c'est parti, on n'attend pas une minute de plus et on y va, on va rechercher une game. On est toujours en fin de saison 9, à à peu près 1700 points en master, le jour où j'enregistre cette vidéo mais le jour où elle sortira, on sera en début de saison 10. Donc voilà c'est parti avec Mamochon. Donc ouais récemment on a passé les 1700 points, même si là je suis descendu depuis, c'était en stream. Donc petit autopromo une nouvelle fois pour vous inciter à venir rejoindre la chaîne Twitch. A aller follow la chaîne Twitch, comme ça vous serez informé des prochains lives et ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir en direct live pour pouvoir interagir avec vous. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitch, le lien est en description bien sûr. Donc c'est parti on va jouer ce petit Mamochon, sujet de cette vidéo, on va aller au top avec celui-ci. Et on va essayer de faire de notre mieux avec ce Pokémon. En tout cas je vais vous présenter le build du jour avec les capacités. Tout d'abord au niveau 5 on va jouer Chute Glace. Capacité de zone de contrôle de foule qui va geler. Qu'on obtiendra au niveau 5 lorsqu'on évoluera en Cochignon. A côté de ça on va jouer Cavalerie Lourde. Au niveau 7. Capacité de mobilité plutôt intéressante. A côté de ça les items sont foulard, rafale, vulnéassurance et bandeau. Pas mal de dégâts, un peu de résistance également. Le bouton fuite. Et pour terminer les médailles de renfort classiques d'attaque. Avec les effets passifs, points de vie et attaque. Et à côté de ça les médailles de renfort qui donnent les couleurs marron, blanc, bleu et violet. Tout simplement pour avoir pas mal de points de vie, pas mal d'attaque. Encore une fois c'est un peu l'intérêt de ce build. Que ce soit les items ou les médailles de renfort. C'est vraiment axé sur les dégâts d'attaque et les points de vie. Pour un petit tank comme Mamochon qui fait à la fois beaucoup de dégâts et survit pas mal durant les fights. Du coup c'est parti avec Mamochon. On va aller au top en compagnie de Pikachu. On a une lane plutôt sympa avec lui. Ça peut le faire. On a beaucoup de dégâts en début de partie. Donc on va essayer de foncer dans le tas, de prendre des kills avec notre copain Pikachu. Donc c'est parti. Directement au top. Récupérer ce sapéro. Donc voilà pas mal d'items, de dégâts avec le foulard rafale pour les auto-attaques. Comme ça on les a plus rapidement. Elles vont attaquer plus vite tout simplement. On va taper plus vite. Donc avoir nos auto-attaques boostées plus souvent. Et avec celle-ci on peut tranquillement geler les adversaires plus souvent également. Donc hop. On va essayer d'aller sur le Mew. Pourquoi pas lui mettre quelques dégâts. On s'est fait cancel malheureusement. Notre capacité éclat glace. On va quand même essayer d'aller sur le Mew. Qui est très low en point de vie. On va mettre un éclat glace et le tuer. C'est bon. Très bien très bien. On prend un premier kill. On va essayer d'aller là-bas sur le Mouskoto. Ça va être un peu trop tard malheureusement. On peut peut-être essayer par contre de récupérer le Sapero adverse là-bas. Voilà bien joué. On récupère ça et on se casse. Replions-nous. Même si là on a Nymphalie. On peut peut-être essayer de go in en effet. Peut-être sur le Mouskoto. On met de bons dégâts. Attention on va attendre que nos sorts reviennent. Pour pourquoi pas prendre le kill ici. Mettre nos points. Ça c'est une bonne opération si on arrive à les poser. On va tanker l'auto-attaque de Mew. Comme ça notre petit Pika peut survivre. On prend le kill également ici. Le niveau 5 qui est récupéré. Pas mal du tout. Le double kill avec ce petit Markacrin en ce début de partie. C'est pas mal. On va pouvoir aller là-bas sur les Tiltons et Altaria en priorité. Récupérer 7 XP pendant que Nymphalie est toujours avec nous ici au bot. On va essayer de venir sur le petit... Ok. Les kills qui sont pris. Le Mouskoto qu'on a tué aussi. On va continuer de marquer. On n'a pas d'haltère de force ou autre. Mais on peut continuer de marquer des points. Ça fait de l'XP. Hop. On va récupérer ceci. Objectif. Évolution. Au niveau 9. En Mamochon bien sûr. Et puis niveau 7 pour la capacité. Cavalerie lourde. Voilà voilà. Niveau 7. Qui est récupéré. Malheureusement il n'y a personne au mid à 8 minutes. On a notre Nymphalie qui se fait invade. On va quand même essayer de venir. On ne sait pas si on peut récupérer un ou deux trucs là. Peut-être aller sur le Lapiro également. On va geler. On va auto-attaquer de cette façon là. On va essayer de tuer avec la glace. Là je suis de glace même. Là il y a le Pikachu qui est également sur le Spectrum qu'on va tuer. Ok c'est pas mal. On a fait un bon taf ici. On a toujours notre bandeau au cas où ça se passe mal. On va retourner au top. Pour défendre notre zone. Et on est assez bas au point de vie. Donc je vais peut-être récupérer une ou deux baies par la suite. On va peut-être mettre les dégâts ici. Et puis reculer. Prendre une baie. Pour se régénérer un petit peu. On est bientôt au niveau 9. Avec tous les kills qu'on a pris. Tous les points qu'on a marqué. D'ailleurs j'en ai 25. On peut essayer de y aller. Il y a un Zeraora ici en plus. Donc on va essayer de le sniper de cette façon là. On est 3 contre 1. Donc il n'y a pas à avoir peur. On prend le kill très facilement. On met 25 points. Donc on détruit la zone. Et ensuite on peut aller sur l'objectif. Donc bien joué à mes coéquipiers là. Ils ont bien suivi. Il n'y avait pas de raison d'avoir peur. 3 contre 1. Même s'il est sous sa base. On peut le défoncer. Et c'est ce qu'on a fait. Donc bien joué. On a notre évolution. Un mamochon. On va prendre la voie du bas maintenant. Pour essayer de venir aider sur l'objectif. Notre gros doudou qui est un peu tout seul. Le pauvre. Car on flex est mort. On va essayer de venir. Même si là on est 2 pokémons coracore. Il va falloir aller au coracore des adversaires. Ce n'est pas facile. Ils sont tous les deux à distance là. On va essayer de venir avec le gros doudou. On va mettre les dégâts de cette façon là. Sur le Mew. C'est pas mal. En plus de ça. On a le rond flex qui est là. On va essayer de go de cette façon là. On va essayer de mettre les dégâts. En effet. Sur le. On va essayer de mettre les dégâts de gros doudou. Avant les miens. Comme ça on met plus de surplus. Et ensuite on peut aller sur l'objectif. Ok. On n'a pas de dégâts. Il faudrait que soit Pikachu. Soit Nymphalie. Vienne. Parce qu'honnêtement. Avec gros doudou. On ne va jamais pouvoir faire l'objectif. On n'a rien pour le sécuriser. En plus de ça. Donc. C'est très compliqué de faire l'objectif ici. Il faut juste rester à proximité. Mais. Pour le coup. Si on n'est que gros doudou. Et moi. C'est vraiment pas facile du tout. Honnêtement. Moi je ne vais pas prendre le riz. Je vais plutôt récupérer l'XP ici. Revenir au bot. Juste après. Car là. Le gros doudou est un peu tout seul. On va essayer de mettre les dégâts sur le. Sur le pyro but. Qui a plus rien là. Il a utilisé ses deux capacités. On va essayer de le go de cette façon là. Allez. On va à l'ultime. Comme ça. On va essayer de le tuer de cette façon là. Très bien. Attention à l'ultime de Mouskoto. Là. On peut. Tu vois. Tu es le Zeraora. Très bien. On va aller prendre une baie ou deux. Et puis on va revenir dans le fight. Pour l'objectif. Hop. Pour le Régiroc. Pendant que. Notre petit Ronflex se fait taper. Il a son ultime. C'est très bien. On va pouvoir aller. Se focaliser sur l'objectif. Maintenant avec Nymphalie. Et moi même. On se prend les dégâts. Mais c'est pas grave. Ça va nous régêner. De toute façon. Une fois qu'on l'aura tué. Très bien. On va essayer d'aller sur le. Pyro but qu'on arrive à tuer. Ok. On va sécuriser le Altaria. En le récupérant par là. Faut qu'on flex. Il fuit. Non. Il va pas prendre les kills. Là. De cette façon là. Je vais aller au top. Pour aller sur l'objectif. On fait une bonne game. Pour l'instant. Ça se passe très bien. 4 kills. 6 assists. Même nos coéquipiers gèrent bien. Ils prennent pas mal de kills. À droite à gauche. Donc on est content. De ce début de partie. On va aller sur l'obj. Plutôt que de chase les adversaires. On devrait mieux. Être sur les objectifs. Je pense. Du coup je suis un petit peu. Par défaut. Mes coéquipiers. Même si c'est pas le meilleur play. Je pense. On arrive à prendre les kills. C'est bien. J'allais me régène sous la base. Et récupérer une ou deux baies. Encore une fois. Quoique. Peut-être rester avec mes coéquipiers. J'ai plus de bandeaux. Pour l'instant. Donc attention. Plus de ça. Il y a du monde. C'est assez risqué de rester. Très bas en point de vie. On va essayer de sécuriser l'objectif. Avec notre shoot glass. Pikachu l'a fait. Très bien. J'ai pas voulu prendre de risque. Car je n'avais pas de bandeaux. Pour l'instant. On va aller sur le. L'électoplasma. Qu'on va réussir à tuer. Ah. J'ai voulu passer au travers. Le surf. Mais ça n'a. Ça n'a pas forcément beaucoup marché. En partie. En tout cas. On va essayer d'aller sur le Mew. K ultime. Direct. Donc on n'arrivera pas à le choper. On va récupérer le kill sur le mouscoteau. Avec notre cavalerie lourde. Il y a des points marqués. Mais je pense que le temps d'y aller. Le régiré qui sera terminé. Autant aller au bot. Sur l'objectif. Il y a Pyrobut dans les parages également. Ok. On a forcé le bouton fuite. Juste avec notre présence. Je ne vais même pas envoyer un seul spell. Bon. Il faut aller sur Pyrobut. Là on peut le choper peut-être. Alors on flex. Pourquoi pas. L'endormissement qui passe. Allez. On va essayer d'aller sur le Pyrobut. Pour le récupérer. C'est fait. Bien joué. Objectif du bot. Alors attention au Zeraora. Qui va essayer de nous. De nous fight. On va essayer de l'auto-attaque comme ça. De le geler en permanence. Et de le tuer. Attention là. Le Lectoplasma. Qui est assez dangereux. Qui va peut-être me tuer. Oh là là. On a eu chaud. On va pouvoir back. Maintenant. Avec un point de vie. On va juste s'enfuir. Retourner au bot. Avec le tremplin. Et pourquoi pas faire l'objectif. Encore une fois. On n'a pas de dégâts. On n'est que à. Les deux tanks. Et le gros doudou. Qui est lui aussi un bon tank. Donc. Pas facile. Donc le gros doudou. S'en sort. Ça c'est bien. On va récupérer le kill ici. Et pourquoi pas aller sur le. Le pyrobute. Avec nos auto-attaques. Et le foulard rafale là. Qui fait effet. Et on arrive à le tuer. Très facilement. Même si. Il m'a mis beaucoup de dégâts. Pour le coup. On va back. Niveau 13 et demi. A peu près. On va pouvoir aller au mid. Pour le Rayquaza. Et c'est le game qui se passe bien. Nos coéquipiers qui prennent plein de kills. Moi je suis en 9-8. La game se passe bien. On est content. J'ai pas mon ultime par contre. Attention à ça. Ok. On va essayer d'aller sur le Zeraora. Qui va être tué. Tout simplement. On n'a même pas eu besoin de le toucher. Ok. Il y a du monde en dessous. On peut essayer d'y aller. C'est un Mew. Bon. Il va être compliqué d'aller le choper. Avec la mobilité qu'il a. On a bientôt notre ult. On va essayer de. J'allais dire choper le Mew. Après son ultime. Il avait un point de vie. Malheureusement on n'arrivera pas. On va essayer de venir comme ceci. Ok. Avec le flash. Prendre les kills. Très bien. Il ne reste plus que le Rayquaza. Qui est en train d'être. D'être fait par le. Par le Pyrobut. Il nous l'a fait. Tout simplement. Il nous l'a offert. Merci à lui. Pour cette offrande. On va pouvoir marquer nos 100 points. Ici au bot. Récupérer des points. A droite à gauche. Et revenir marquer d'autres paniers. Éventuellement. On va essayer de faire ça. On a toujours le shield. De Rayquaza. Du coup on va juste. Essayer de contourner. Et de revenir. Marquer un autre panier. En fin de partie là. Hop. On a notre ultime. En plus de ça. On va y aller direct. Avec notre ult. Hop. De cette façon là. Et on va pouvoir marquer nos 100 points. Très bien. Je me retrouve un peu tout seul. Mais. On va quand même essayer. D'aller sur le Pyrobut. On peut essayer. Ok. Mettre les dégâts. De cette façon là. Et le kill. Qui va être pris. Très bien. Avec le foulard rafale. Qui en fin de partie. Nous permet d'avoir. Beaucoup beaucoup. De vitesse d'attaque. Et là même. En seul contre deux. J'arrive à prendre le kill. Sur Pyrobut. En même temps. Je suis niveau 15. J'ai beaucoup de dégâts. Beaucoup de statistiques. Donc voilà. Petite game. Avec ma mochon. Qui s'est. Plutôt bien passé. Donc j'espère. Qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir. De rejouer ce pokémon. J'ai plutôt l'habitude. De le jouer avec. Crojivre. Et puis séisme. Pour le coup. J'ai voulu changer un petit peu. Et voilà. La partie qu'on vient de faire. Était plutôt pas mal. 10 kills. 9 assist. Et beaucoup de points marqués. Notamment grâce à Rayquaza. Fait en grande partie. Par le Pyrobut. Adverse. Merci à lui. Juste tué à le terminer. Et puis voilà. Pas mal de dégâts. Ça s'est bien passé. J'espère que la game. Vous aura plu. Dites moi. Ce que vous en avez pensé. En commentaire. Je pense qu'on avait une meilleure compo. Que les adversaires. Ils avaient ni tank. Ni support. Nous on avait deux tanks. Et un support. Et beaucoup de dégâts. A côté de ça. Et pour le coup. Bah ça a fait la différence. Je pense. Ils avaient quand même. Voilà. Deux attaques en distance. Deux pokéons rapides. Et un. Polyvalent. Donc. En termes de composition d'équipe. Je pense qu'on était largement. Favorables. Et c'est pour cette raison. Qu'on a gagné. Sans doute. Voilà. En tout cas. J'espère que la vidéo. Vous aura plu. Avec ma mochon. Un build. Que je vous conseille. On peut voir. Avec le foulard rafale. Comme ça. En fin de partie. En 1v1. On attaque tellement vite. Qu'on peut geler. Quasiment systématiquement. Les adversaires. Donc ça. C'est très très fort. Voilà. Merci à tous. D'avoir suivi la vidéo. Jusqu'au bout. Encore une fois. Je vous le rappelle. N'hésitez pas. A aller sur Twitch. Follow la chaîne. Comme ça. Vous serez informé. Des prochains lives. Et on pourra interagir ensemble. En direct. Donc n'hésitez pas. Merci à ceux qui. Iront sur Twitch. Et puis. Merci à tous ceux déjà. Qui ont regardé la vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour de prochaines vidéos. Salut.